Bonjour à tous et bienvenue sur Gamingazorue, je suis Inno et la soirée à votre route pour cette nouvelle vidéo sur Code of the Dark King's Dog. Donc c'était la dernière fois où malheureusement on avait perdu quelques territoires, on a dû changer de religion et tout ça. Et là on se fait envahir par un roi russe qui est bien aidé de ses étrangers, de ses amis et qui sont assez vénères avec un vassal qui ne voulait pas venir à la guerre, on me rappelle. Et qui avait le plus de trous bien entendu et qui va certainement nous mettre dans la merde. Parce que c'est les 2000 troupes que ça représente. Et c'est pas rien, je vous le dis. Il sollicite tout le monde, il va nous défoncer. Alors, tout de suite, éradiquer ce qui atterrit. C'est très important. Il ne faut absolument pas les laisser se faire. Oh ! Le roi Karl de France Irlandal veut m'aider à défendre l'invasion. Ça c'est cool de sa part. C'est franchement cool. Et lui qui me fait la guerre en même temps. Thèse. Ah, c'était poli. Voilà, lui qui a 2212 troupes ne veut pas venir. Alors que c'est certainement notre meilleure chance de victoire. Donc, on attend qu'eux, ils se bougent. À mon avis, ils ne vont pas... Ils ne vont pas prendre grand chose, je pense. Là, normalement, ils ont un désavantage. Ah, mais ils ont des généraux, t'es mal. Le mec, il est à 25. Ah, on les a pounèdes ! Oh yes ! Les a pounèdes ! Là, je ne peux absolument pas me permettre d'aller chercher des trucs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis devenu coléreux. Je sens que ce territoire-là, de toute façon, il est perdu. C'est quand ils veulent, les francs. Ah, voilà. Ils arrivent avec le complément de troupes que je n'ai pas pu avoir. Roteur amateur. Alors, on va les suivre, bien entendu. On va suivre leurs mouvements. Quand il attribue, ça, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, je veux suivre les mouvements de mon allié. Pour avoir le plus de chances de gagner mes batailles. On a lui qui est quand même un sacré opportuniste. Ça m'énerve. J'aurais fait la même à sa place. Mais ça m'énerve quand même. Ah, on est en train de perdre nos sièges. J'ai perdu la baston. Je sens qu'on va perdre un autre territoire. Je vais devoir lui laisser. Aller, et lui qui me fait la guerre. Oh, putain. Je sens que cette série va être un fail. Je ne veux pas rentrer en guerre, enculé, quoi. Le mec, il a 2000 troupes. Il me sauverait tellement. Il me sauverait tellement. Est-ce qu'eux, ils ne veulent pas venir m'aider dans mes zones de guerre par hasard ? Non, ça ne leur dirait pas. Genre, tu es mon copain ? Je ne peux pas t'acheter une faveur, non ? Je ne peux rien faire. Je vais me faire défoncer, quoi. Je vais me faire défoncer. Ça m'énerve. Parce que là, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas prendre de mercenaires. Je ne peux rien faire. Ah, quoique. Vu qu'on est chrétien. On peut emprunter 300 boules aux juifs. Et avec ces 300 boules, on peut engager des mercenaires. Sors-toi. Ça, c'est une bonne idée, ça. Merci d'y avoir pensé, Dino. C'est bien. On aura des croquettes. 23, il est là. 17, 15. Toujours mettre nos meilleurs, bien entendu. On va essayer de les punaides. On n'a pas 4000, soyez rassurés. Eux, par contre, ils ont 4000, quoi. Ah si, on a 4000 ? On a gagné. Est-ce qu'on réussira à contrer ces 4000-là ? C'est ça la question. Ça, c'est moins sûr. À moins qu'on prenne d'autres mercenaires. Si on prend d'autres mercenaires, c'est faisable. Vous me direz. Allez, soyons fous. Ils sont chers. Vous n'êtes pas chers. Vous n'avez pas l'air très qualitatif, mais vous n'êtes pas chers en attendant. En plus, on a les meilleurs commandants. Il n'y a pas de raison. Là, on est 5000. J'espère qu'on va les écraser. J'espère sincèrement qu'on va les écraser. J'aimerais qu'ils m'affrontent sur ce terrain-là. Vu que c'est un terrain qui leur est défavorable. Ils arriveront le 28 septembre. On arrivera le 3 octobre. Merde. On reste là. Ah, les tapettes. Ils ne veulent pas venir. On ne peut pas aller... À la limite, on pourrait grid. On pourrait grid et aller chercher d'autres mercenaires. Ah non. Ça nous ruinerait. On ne peut pas. On ne peut pas emprunter encore 300. Non, on ne peut pas. Levez une armée tribale. Je suis obligé. Si j'ai envie de défendre mon fief. Ma patrie. Excusez-moi. Un petit hokai. Donc là, on est 8 000 par contre. On ne va pas tenir en termes de finances. Donc, il va falloir que ça aille très très vite. Putain, on est devenu 6 000 ? Attends, on était 8 000. C'est quoi cette blague ? Et en plus, on va perdre. Ah non, c'est bon. Je voudrais péter un câble. Oh, c'est l'usure de mes couilles. Putain. On va tellement niquer l'usure qu'on a perdu 2000 hommes là-dessus. Ah, attends. Un enfant n'a pas d'intérêt d'éducation. Ma fille. Tu feras ton devoir. Ouais, un niveau... On ne va pas tenir du tout. Alors eux, déjà, on est à 100%. Ça fait une guerre en moins, on me dirait. Je peux encore lever une armée. Ouais, mais les finances, c'est qui qui les a ? On est 2500. Donc, on a perdu le soutien des rois de Francie. Du roi de Francie oriental, plutôt. Occidental, j'en sais rien. Je ne sais plus c'était laquelle. Ça, ça se passe bien pour l'instant. Du moins, ça ne se passe pas mal. Allez, mes alliés. Enverser la guerre. Voilà, nickel. Toi, on a 100%. Allez, hop. Ça s'est fait. On t'emprisonné. Tu dégages. Récupérer le plus de scores possible. C'est tout ce que je demande. Parce que là, il faut qu'on tienne. Sinon, on est mort. Moi, je sais. On a une nouvelle décision. Des trucs à faire. La question, c'est... Ouais, on ne récoltera rien. Attends-nous. Attends-nous. Ok, il y en a un qui est mort. Toi, 2ème la richelle. Je ne peux pas, quoi. Putain, on a encore perdu 200 troupes pour rien. Par contre, on a regagné des thunes. Je pense que les traités de paix ont fait du bien au niveau des thunes. Mais regarde, tu perds encore. Ah, mais ça, c'est le fait d'être chrétien. Putain, ça me bouffe. On n'aurait jamais dû devenir chrétien, quoi. Du coup, on a de l'usure sur toute leur terre. Vous voyez, là, on ne peut même pas 500 hommes, quoi. Sans déconner, 500 hommes. Comment tu veux compter avec 500 hommes ? J'ai l'impression quand même qu'il se calme, Austin 7. Parce qu'il doit défendre. Il n'est pas en guerre que contre nous. D'accord. Ça, c'est plutôt cool. On a perdu tellement d'hommes inutilement, quoi. Ça, ça me... Ça me trouve trop fignon. Et un soulèvement, hein. C'est fait. Les ordres sacrés, ça n'existe pas encore, bien sûr. Sinon, ce serait trop chiant. C'est lui qui est mort ? Oh, cool. Ah, c'est le vieux con qui est mort. Du coup, on a récupéré 2000 troupes en plus. J'aurais pas dû l'élever ici, je sais. Mais j'ai fait une connerie. Je l'appelle le vieux con parce que... C'était un vieux con. Je voulais jamais rentrer en guerre avec moi. Jamais m'aider, quoi. C'est bon, bien. Bon. À un moment, ça va. Ça va. On est bien, là. On a récupéré des troupes. Un enfant, on n'a pas d'intérêt d'éducation. Mon fils, toi, ça sera le martial, clairement. T'es quoi ? T'es impressionnable ? Merde. Tu es noble. Tu es opiniâtre. T'as une caractéristique. Excusé, moi. Merci, yo. Je bégaye un petit peu. Allez, on va récupérer ça. Qu'eux ne sont pas dans la guerre avec moi, il faut le savoir. Enfin, je sais pas si c'est mes vassos ou non. On va toujours garder les meilleurs captains. Voilà, on les écrase. 100%. Hop. Là, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils ont monté. Est-ce qu'on n'alèverait pas les bateaux ? Comme ça, on évite l'usure. Tout simplement. 31, ça suffit. Ah, lui n'est plus tuteur de mon fils. Mon fils, j'aimerais t'éduquer avec le meilleur. Alors, il est très très bon. Hop. Voilà. Et on va directement atterrir ici. Lui, il appelle tous ses alliés. Il est en train de jouer sa vie. Récupérer notre comté. Oh, ils vont se déplacer à pied. Donc, c'était... Je n'accepte pas qu'il y ait des païens dans votre conseil. Qui est païen ? Normalement, ils sont tous chrétiens. Ils sont tous chrétiens. De quoi ils se plaignent ? Dans ma cour, non. Ils ne sont pas tous chrétiens. Mais en tout cas, ils y sont tous dans... Alors, j'attends qu'ils viennent là, en fait. S'ils viennent là, ils sont morts. Je pense qu'ils le savent. La bataille, elle va se jouer ici, très certainement. Ouais. Elle va se jouer ici, la bataille. Oh, merde. Ils se sont fait catch. Je suis un fauconnier. Putain, ils ne rentrent plus dans les bateaux. Fait chier. Là, je parle peu parce que je me concentre. Je n'ai pas envie de perdre. Je pense que vous l'avez compris. Merde, ils sont déjà posés. On va les laisser. Et là, on va venir en aide. On va les laisser venir. On a la position, normalement. Ils vont où ? Sur mes territoires, ils ont moins de chance, en tout cas. Je ne dirais pas peu, mais ils ont moins de chance. C'est pas un pas cher, là, qu'on peut ? 6, 700 ou 8, t'es arrivé, toi. Là, pour le même prix, j'en ai plus, quoi. Ça, ce serait bien, ouais, qu'on fasse un dernier petit achat, qu'on la roule dessus. 6, 2400, ça me semble être le meilleur prix. Et fuis. Bande de couards. Revenez sur mes terres, vous êtes morts. Merde, j'ai plus de thunes. Oh, je n'ai pas fait gaffe. Un fail. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Putain, j'ai fait le con. J'ai plus une thunes. La guerre est finie. On va perdre ce territoire. Putain. J'ai plus une thunes. Ça casse les couilles. En plus, le mec, il ne s'est même pas battu, quoi. Il est incapable. Il a laissé tout faire par ses armées. Bon, je peux vous dire que cette série part très très mal. On a déjà perdu tout notre territoire qui était ici. On a dû devenir chrétien alors que j'avais prévu de rester germanique. On n'a en même temps pas pris les plus simples. Je vous avouerai que... Présenter l'héritier au royaume. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, on va s'occuper de... Hop. Des relations. 15. T'es le meilleur. 15. T'es le meilleur. T'es meilleur. T'as pas mieux. T'as tant qu'à faire. Comment ça se fait que j'ai un évêque parmi... Ah, c'est cet évêque-là et il est puissant, lui. Ok, juste toi qui n'as pas de siège. Mais en même temps, t'es nul partout. On va t'envoyer. On va faire du prosélytisme avec le reste. Ça part très très mal. Je vous avouerai que je ne m'attendais pas à un début aussi difficile. Autant, j'ai fait tout ce que je pouvais. Tout ce que je pouvais. Je pense que je ne peux pas dire le contraire. Ça aurait été dur de me le faire. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde très... Très fortement. T'es intéressant, je ne veux pas te donner des trucs. Ça n'a pas de sens. Ma femme était une prêtresse de la foi nordique. Je dis ça, je ne dis rien. Moi, je suis devenu chrétien et tout. Avant, je n'ai plus une thune. Je suis fauché. Je dois 352 thunes. On ne peut pas rater ça. Mais j'aurais perdu ce vassal plus tôt. J'aurais eu... Plus de thunes, quoi. Comment ça, il est frêle ? De toute façon, il ne s'aime pas. Ça en serait fou, à la limite. Bon. On va recover un petit peu de thunes. Histoire de remonter au moins à 10. Et ensuite, on ira faire des pillages. Je pense que... Ça n'a pas forcément le choix, de toute façon. Est-ce que, par le plus grand des hasards, il serait prêt à me verser un petit peu plus de poutunes ? Il y a 3 opposants, 2 partisans et 1 qui sépare. 3 partisans, 3 opposants. 4 partisans, 2 opposants. 5 partisans. Alors, on pourrait... Moins de vassaux, mais plus de domaines. Ça, ça peut être intéressant. De toute façon, les vassaux, on n'en a quasiment pas. Ils sont à peu près d'accord. Votez, j'ai envie de dire. Votez le vote. Voilà, donc ils l'ont approuvé. C'est déjà fait. Tant qu'on peut essayer de renforcer notre pouvoir, on le fait. Il y a un pragmatique, un arriviste, deux pragmatiques, deux loyalistes. Donc les loyalistes, c'est pas mal. J'aimerais bien que ça fasse un petit peu plus. Il y a des dettes envers la classe inférieure. Putain. J'espère en jeu, c'est bien ça. C'est une bonne statistique. Putain, j'ai pas vu. Ouais, j'ai tout envoyé comme un connard. Parce que vous avez compris que là, j'en ai un peu marre. Je pense que si je lève mes unités, je serai encore plus en déj de thune. Il aimerait bien qu'on monte à 2700 pour faire des pillages. Les pillages nous permettront de bien se remettre. N'oublions pas qu'on est quand même mutilés. Qu'est-ce qu'il dirait notre père ? S'il savait. S'il savait comment on est devenu. Je pense qu'il ferait la gueule. Là, il y a eu un petit événement qui m'a donné plus d'unités. Donc j'en profiter. On va voir combien j'ai d'unités. Je pense qu'on en aura pas 3000 de toute façon. On va faire le plus d'économies possibles en termes de navire. Titre mineur disponible. Toujours le commandant en général. J'ai un titre mineur disponible. Alors. Les fiançages de Badoaro participio. Et de ma fille. Pour 410. J'ai de les thunes. Alors là, mon pote, il n'y a pas moyen. Je prends les thunes. Je vais prendre les thunes et plutôt deux fois qu'une. Comme ça, on peut rembourser notre dette. Ils m'ont offert 430 pour ma fille. Vivement que j'ai une deuxième. Moi, je l'envoie encore une fois. Dans les républiques vénétiennes. Ah mais là, c'est soit l'un, soit l'autre quoi. Putain, on est obligé de mettre lui. Chanson de l'étoile, par contre, tu vas te convertir. Je te remercie. C'est pour ça qu'il faudrait convertir toute ma cour en fait. Mais bon, mon frère a été assassiné sur ordre du roi Gneud. Qui êtes-vous ? Je suis le roi Gneud. Vous avez assassiné votre frère. C'est barbe. Alors, ça m'énerve parce que pourquoi les pillards recrutés par des événements ne peuvent pas piller ? C'est une connerie pas possible. On ne peut pas les mettre en mode pillard. Ça, je trouve ça illogique. Le coup, on a quand même à les piller. On s'en fout de ce que les autres pensent. Essayez de ne pas mourir cette fois-ci, ce serait cool. Maintenant que j'ai un conseil qui me respecte, à peu près, on va dire. J'ai oublié le mode pillard. On va piller ici. Comme d'hab. Très bonne terre. Oh non, c'est vrai qu'on ne peut plus piller à cause de leur truc à la con. Je déteste le fait d'être devenu chrétien. Je vous le dis. Je vous l'annonce tel quel. Le fait d'être chrétien a niqué la game. Mais là, ils ne sont plus assez, forcément. Forcément. Tu peux avoir que 1300 unités, mais eux, ils ont 1330 en défense. C'est cool, ce jeu vidéo. C'est cool. D'abord, on va faire tel quel. Pire, on ira attaquer les Anglais. Donc, à faire... Colter un petit peu d'argent sur leur dos. Donc là, je regardais un petit peu l'institution des troupes. Ah, ça y va doucement, mais sûrement. Donc, avant... Deux cent... Deux cent quatre-vingt-dix-neuf, pardon. On peut parler trop vite et au final, je fais n'importe quoi. Donc, on a beaucoup de prestige. Améliore un petit quelque chose. Terre. Terrain d'entraînement. Faire un camp militaire. Parce qu'on peut améliorer tout ça, maintenant. On a plein de trucs. Faire... Terre, pour avoir beaucoup de troupes. On pourrait dépenser tout mon prestige là-dedans. Merde, j'ai oublié. Enfin, on n'a pas d'intérêt d'éducation. Bah... T'as l'air d'être une bonne intrigue, quand même. T'es perfectionniste et veule. Bah, ça va pas ensemble. C'est pas grave. Hop. Soit une épouse un petit peu... Taquine. Ah. Allez, choper un petit peu de thune. Hop. Récolte-on de la thune. Amnomnomnom, la bonne thune. Ici, on peut pas, Théria, parce qu'ils sont slaves. Ici, ouais. Je vais pas aller piller eux, parce qu'à mon avis, ça va se retourner contre moi. Et en plus, ils sont venus m'aider contre les Russes. Je pense que sans eux, les Russes, je les aurais jamais repoussés. Donc, euh... Je leur dois une fière chandelle. J'aimerais d'ailleurs arranger un... Des fiançailles. Est-ce qu'il serait possible que mon fils... Épouse une de tes filles ? T'es sérieux ? Putain, la princesse Cotilde, t'as. T'as pas d'enfant ? Attends. Je suis en train de prévoir un truc de ouf, là. Donc, c'est son frère qui va hériter. Ah, mais ils ont pas la même mère. Sinon, je peux vous dire que je le faisais assassiner et tout revenait à la fille. Mais avant, il y aura lui et lui. Quoi que non, c'est pas la même. C'est pas la même. Si je me marie à elle, je peux faire un putain de bon move. Go. C'est pas moyen que je fais ça. Et je demande une alliance. Décliné votre proposition, mais il y avait un pouce rouge. Enfin, un pouce vert, pardon. Je voulais dire oui ? Ah, il fallait pas signer de pacte. D'accord. En tout cas, je suis bien financé à elle. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je voudrais savoir ce que le monsieur a dit concernant mes fiançailles avec sa fille. Ah, j'accepte. Ça, c'est cool. Elle a 14 ans dans 2 ans. C'est bon, c'est fait. En plus, il a des bonnes stats. Bon, il est frail, ça m'énerve, mais il est ambitieux et courageux. Ce sera un bon pirate. Un bon viking. Est-ce que je prends le risque de le faire tuer ? Est-ce que je prends le risque de le faire tuer ? De toute façon, il n'apparaît même pas. Bon, allons essayer de... de le détrousser. On est plus nombreux, mon père. Ça, ça me saoule. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Allez, c'est un démo. Je n'ai pas promis. On ira piller plus tard. Je peux t'emprisonner. Pourquoi ? Je n'ai aucune raison de le faire. Pour l'instant, tout se passe bien. Je pourrais refaire un anti-pap. Ça ne m'intéresse pas. Le pap n'aime pas trop. Il n'y a que des Italiens, conseille. En même temps, le pape est italien en soi. Donc, il ne s'en étonne pas. Il nous manque encore mille trous par trouver. On se voit bien que ça se fasse. Ça, on va le faire ici. J'ai perdu un commandant, à mon avis. Mon fils, sois commandant, s'il te plaît. Faut que t'es bon. 13, c'est bon. Et en plus, c'est sujet à développement. Parce qu'il est 13 avec les plus petites caractéristiques. Enfin, la deuxième plus petite, il me semble. Parce que nous, on est 3. Et lui, il est 2. Il est soldat en durcie. Donc, il peut encore monter à beaucoup plus de martial que ça. Je peux devenir un conseiller. Ah, mais je ne peux pas te nommer. Je ne peux pas te nommer, en fait. Je pourrais être maréchal. Toi, tu n'es rien, en fait. Tu n'es rien pour moi. Voilà, tu vas devenir un commandant. Mon fils est devenu maréchal. C'est cool. C'est ce qu'il voulait faire. Tant mieux. Là, on va attendre que les... Les troupes se reforgent. Et je pense qu'on ira... On ira taper sur eux, en fait. Récupérer des territoires assez gratuitement. Il y a quoi que eux, là ? Eux, vous êtes mal en ce moment. Ah, guerre sainte. Non, je ne peux pas faire une guerre sainte. Non seulement, oui, ils ont des alliés. Mais la guerre sainte, ça veut dire que tout le monde peut les rejoindre. Je ne suis plus les guerres de revendications. Moi, je suis niqué, putain. Je ne suis plus les guerres de base. Parce que je ne suis plus païen. Non, je suis niqué. Je vous le dis, ça ne va pas être simple. Je n'aurais pas dû convertir mon fils. Je vais-tu le laisser être nordique ? Et me suicider. Pour qu'il puisse avoir les pleins pouvoirs. Deviens charitables. Bah oui, vas-y. C'est très bien, charitables. Là, ça va être assez difficile. Si je peux y aller avec un coup de guerre sainte... Ah, d'abord, il va falloir que je me renforce sur eux, en fait. Ou alors, je fais de la Francie orientale un très bon allié. Ce qui est possible. Eh. Honnêtement, on s'entend bien, non ? Connard. Vous avez deux plus. C'est super, on peut être allié et tout. Il fait... Non. Vous ne serez pas alliés. D'accord. J'ai compris. Là, normalement, l'an prochain, il y a... Le mariage qui va se faire avec mon fils, je pense. Normalement, on a une revendication, une seule. Très bien. C'est ici. Bjorn. Fils de Bjorn. Fils de Bjorn. C'est pas ça, non ? Vingt-sept en intrigue, la vache. Avec des guerres saintes, une revendication de jure pour un vassal. Il a combien de troupes ? Il a 943. Il est allié avec personne. Est-ce que je le rendrais pas tributaire ? Ça peut être un bon move. Conseil vote oui. Qui est contre ? Les deux arrivistes. Je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent. Le maître espion et mon fils. Mon fils, qui est contre ? T'as pas le choix, hein ? De toute façon, Est-ce que je t'ai laissé un jour le choix ? Ça, c'est la question. Alors, ma fille. Tu es perfectionniste, espiègle et fébrile. Perfectionniste, c'est ici. Dans la finance. Je pense que quand il sollicite autant de monde, en fait, il sollicite juste son allié. Alors, ma fille. Avec elle. Qui est déjà fiancée ou l'autre ? Avec le roi de Bavière. La Bavière, c'est... Ça va. C'est pas le plus grand qu'on puisse avoir, mais franchement, ça va. Oh, bah lui, il veut direct une alliance. Alors là, j'accepte. Oh, t'es mon pote, toi. Je peux pas savoir à quel point je t'aime. Voilà. Hop. Il a beaucoup d'unités, là. Peut-être un peu trop. En plus, je peux pas me battre sur son territoire à cause de trop nombreuses. Alliance ? Eh. Eh. Ça me trouverait de cul de lui faire un cadeau. Ah, voilà. Ah, donc, je me retrouve en guerre contre les français. Ah bon ? C'était pas prévu au contrat, ça. C'est pas grave. On s'en sort bien, on a deux gros alliés. C'est... C'est pas trop mal, hein, vu la situation qu'on avait. Voilà. Vous avez un malus. Venez m'attaquer, vous avez un malus. Ah ouais, mais s'il ramène 3000 hommes aussi... Je peux pas, hein. Je vais devoir emprunter 3000 et... Enfin, 300 et faire des mercenaires, hein. Ah, bon, on remboursera un jour. Hop. Un jour, peut-être. 500. Toi, tu coûtes pas cher. Toi, tu coûtes pas cher. Il nous reste plus grand-chose. Non, on va conserver. Il ne voit pas que mon fils a eu au combat. 5000 contre 5000. Hop, ils ont fait la connerie de se séparer. Ne jamais se séparer. Jamais. Toi, t'es un évêque puissant. Putain, t'as aucune stat. Il n'a aucune stat. Je sais comment pour le mettre au conseil. Il n'a aucune stat, quoi, sans déconner. Donc là, on les a trade gratuitement. Ouais, t'auras moins de prestige. Mais bon, on s'est fait des thunes avec ce mariage, quoi. C'est-ce pas le but d'un mariage ? Ce n'est faire des relations. On va vite prendre le siège de Borglom. Ah. Hop, 47%. Si on peut gagner des free pourcentage, moi, je ne vous dis pas non. Voilà, 63. Par contre, je ne vois pas pourquoi ils perdent contre les Français, en fait. Ils ont 5900 troupes. Ils sont la bavière de leur côté. La France, elle n'a que Asturie, qui est déjà bien dans la merde à cause des musulmans, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et en plus, la France est en révolution. Normalement, il n'y a pas de problème, ils devraient gagner. Retour, on va te catch. Toi, tu as encore fait une connerie. Ne jamais séparer ces unités. Jamais. Parce que là, vous voyez, ils étaient 5000. On a capturé 1500. On a capturé 1500. Là, on va choper 2000. Et c'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Maintenant, on n'a plus une thune. Que les mercenaires... Dégagez. Allez, 96%. Putain. Tant que c'est plus à 100%, ils n'acceptent plus. Et ça, je ne trouve pas ça normal. On a réussi à agrandir un petit peu plus le territoire. On n'a pas fait la guerre pour récupérer ça, par hasard. On a juste mis notre cousin au pouvoir. C'est sérieux. On n'a fait la guerre pour rien. Putain. Ça me saoule. Je n'ai pas suffisamment lu. Mon pote, maintenant ? Pourquoi il peut m'appeler ? Ah non, je les ai rendus... Pardon. J'ai cru que j'avais oublié le but de la guerre. Je les ai rendus tributaires. Bien sûr, je vais les défendre. Maintenant que c'est mes sujets. Terre à plat, infanterie lourde. Parce qu'en faisant deux, mes sujets, en fait, je tout simplement agrandis mes chances de pouvoir me défendre. Non, on va arrêter. Putain, il y a trop de déficit budgétaire. Là, il faut qu'on récupère un petit peu de pépettes. Parce qu'on est très loin de rembourser nos... Pas nos impôts, mais nos dépenses. C'est même très très loin de les remplacer. Dans la ronde, garde-va-règle. Vas-y, pas de soucis. C'est plus maréchal, c'est pas grave. Ah mais lui, comment tu veux qu'il devienne maréchal ? Il a 8, il est nul à chier, quoi. Ah, j'ai pas besoin d'un déficit. Putain, il y a des réseaux de contrebandites partout. C'était pour un petit déficit, c'était 5 PO, quoi. Mais ça a créé la merde partout, c'est chiant. Il devient énorme, il ne faudrait pas qu'il relance une invasion, quoi. Donc là, j'avais pas du tout vu l'heure. Donc l'épisode fait déjà 40 minutes. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Il y a eu pas mal de remontissements, on a fait pas mal de choses pendant cet épisode. Je pense que la prochaine fois, on ira... Maintenant qu'on s'est attribué à eux, eux me semblent moins dangereux, on va dire. Un bonnet, qui est obstiné. Obstone 7 est en train de se faire défoncer par la révolution. Je pense qu'on ira se retourner contre eux. Récupérer nos territoires perdus. Je pense que ce sera une bonne chose. Donc sur ce, je vais vous dire à plus sur les Gaming as a Royce.